Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo de crash test Pat McGrath. J'ai eu un commentaire sous mes dernières vidéos, je pense que c'était dans la vidéo du haul. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i au cas où vous voudriez la regarder. Il y a une amie à moi, Lulu, Lucille, qui passe par là tout le temps, merci beaucoup ma belle. Elle m'a demandé de tester la palette Pat McGrath. Ce que j'ai fait aujourd'hui, il s'agit de la Mothership Divine Rose 2. Comme vous voyez, vous avez un packaging en carton, mais qui est plutôt travaillé, j'apprécie. Ensuite, concernant la palette, vous avez un packaging Rose Gold. Le produit est assez lourd quand même, donc ça se voit que c'est un packaging très luxueux. Vous avez écrit ici en Gold Pat McGrath. Donc c'est Pat McGrath Labs. Et à l'intérieur, vous avez deux fards mat. Le reste, ce sont des fards irisés. Et vous avez un fard exceptionnel. Enfin, un fard exceptionnel, je veux dire par là, un fard à multiples reflets. Je l'ai déjà swatché. J'ai été satisfaite des swatchs parce que je n'ai pas eu à revenir plusieurs fois pour avoir de l'impact. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, j'ai fait ce maquillage avec. Je vous laisse avec la suite. Comme ça, vous voyez ma réaction au fur et à mesure de la vidéo. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion. C'est parti ! On est reparti pour un deuxième round. Parce que oui, en fait, j'ai foiré mon maquillage. C'était juste un carnage comme pas possible. Donc ce n'était pas possible de garder ce maquillage-là pendant toute la journée. J'ai encore toute la journée devant moi. Et voilà. Vous avez compris, c'était un carnage total. On va recommencer. Du coup, dans un premier temps, je vais appliquer cette teinte en transition. Et j'ai fleuré avec mon pinceau. Pour le moment, il se travaille plutôt pas mal. Il ne perd pas en intensité. Par contre, il y a un phare. C'est une galère à appliquer. Il fait des tâches. Bref, vous allez voir tout ça de toute façon. Mais non, ce n'est juste pas possible. Pour ce prix-là, ça doit être irréprochable. Je n'ai pas de chute pour le moment. Je trempe mon pinceau dans le pan. Ensuite, je tape comme ça pour enlever les résidus. Ok, on est tout bon. On passe à la suite. Je vous ai parlé de ce phare. Je vais l'appliquer tout de suite avec vous. Et franchement, ce n'est pas possible. Je vais me répéter. C'est l'un des pires phares que j'ai testé de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Déjà, il fait des tâches. Ensuite, il se travaille difficilement. Et quand vous mettez plusieurs couches, ça vous fait encore plus de tâches. Ça fait des grumeaux et tout. Ce n'est pas beau du tout. Là, quand je l'applique sur le phare de transition, ça va. Mais quand vous l'appliquez seul, non. Non. Non, 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 non. Non, pour ce prix-là, on doit être intransigeant. Donc, un conseil, si vous comptez acheter cette palette, appliquez ce phare sur ce phare-ci, du coup, qui est le plus clair. Comme ça, vous avez une petite base pour que vous n'ayez pas de tâches et de grumeaux. Parce que sinon, vous allez galérer. Mais mon Dieu. Je n'ai pas pensé à prendre une photo du maquillage parce que déjà, c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vous ai dit l'autre fois, un jour, vous vous maquillez et vous vous demandez, mais pourquoi ? Pourquoi moi, aujourd'hui ? Ben, c'est mon jour. On doit répéter deux fois. Le rendu de plus près pour le moment, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Mais comme je vous ai dit, ce phare-là, c'est une catastrophe. Alors, franchement, je dis no way. No way. Pas tout, père. Deux points. Oui, deux points. Pas un seul point. Deux points. Je vais appliquer le phare le plus intéressant de la palette, qui est celui-ci. Il a des reflets. Il a des reflets. Mon Dieu. Voilà la bête. Alors, vous avez des reflets verts, violets, marronnés, rosés. Trop, trop beau. Et je l'applique juste à côté du phare, du coin externe. Alors, par contre, les phares verts ne se voient pas tant que ça sur la paupière. C'est-à-dire que moi, là, devant le miroir, je vois plus les reflets rosés, marronnés que les reflets verts. On passe à la suite. Je prends cette teinte qui est orangée et je l'applique sur le reste de ma paupière. Alors, ils sont bien, hein ? Ils sont bien, les phares. Mais pour le prix, on s'attend à ce qu'ils se travaillent tout seuls. À ce qu'on ne trempe pas nos doigts plusieurs fois dans le pan pour avoir de la pigmentation extrême. Après, peut-être que les palettes de chez Pat McGrath ne sont pas faites pour avoir de la pigmentation extrême. Mais je veux dire par là que, pour le prix, il faut avoir des phares avec lesquels on peut gagner du temps. Je ne suis pas très, très conquise. Alors, je ne dis pas que c'est de la mauvaise qualité, mais ça ne vaut pas son prix, quoi. Honnêtement, il ne faut pas s'affoler. Je passe à mon ratil inférieur et je vais reprendre la première teinte que j'ai appliquée comme teinte de transition. Je la passe sur tout mon rat de cils. Ensuite, je prends la teinte catastrophique dans mon coin externe de l'œil. Et enfin, on passe à une teinte qui est très intéressante, celle-ci, que je vais mettre dans mon coin interne de l'œil. Alors, pourquoi je dis intéressante ? Parce que c'est un phare irisé avec des reflets rosés. Et ça me rappelle l'un des phares dans la palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui est la subculture que j'adore. Pour le coup, celui-ci, il est moins crémeux, plus fin, moins crémeux et moins impactant dès la première application. Vous voyez ? Parce que celui de chez Anastasia Beverly Hills, je n'ai pas besoin de reprendre plusieurs fois le phare. J'ai envie de faire un liner pailleté. Et on tente le coup ? Je vais prendre le Heavy Metal de chez Urban Decay en teinte Distortion. On va essayer de faire bombarder le maquillage. Je commence par le coin interne de l'œil. Donc, voilà les amis, j'ai fini mon maquillage hors caméra. J'ai mis mes faux-cils et mon rouge à lèvres de chez Sephora. Il s'agit du 86, sans transfert bien sûr. Alors, concernant cette palette, je pense que vous avez vu ma réaction au fil de la vidéo. Je ne pense pas qu'elle vaut 125 euros, sincèrement. Et heureusement que je ne l'ai pas prise par moi-même parce que ça m'aurait fait chier d'avoir une palette qui est pas mal, mais sans plus. Tout concernant le phare le plus foncé de la palette, je trouve qu'il est patchy. Il se travaille difficilement. Il fait des tâches horribles. Bref, il faut le travailler avec un phare en dessous pour pouvoir mieux le travailler. Et je pense que pour ce prix-là, sincèrement, je dois être intransigeante. Donc ça, c'est le point négatif de cette palette. Ensuite, le phare multichrome swatché, on a les effets un petit peu multichrome et tout. Par contre, sur la paupière, ça se voit à peine en fait. Ça se voit à peine. C'est joli, mais ça se voit à peine. Donc, ce n'est pas ce que je recherche encore une fois. Celui-ci, le dernier, c'est plus un topper avec des paillettes. La texture est très fine. De toute façon, tous les phares ont une texture très fine. Mais celui-là, il a une texture très très fine avec des paillettes et en transparence. Le phare que j'ai utilisé en dernier, c'est un phare qui est poudré. Il est moins crémeux que les autres phares lumineux. Il a des reflets rosés, mais en transparence. Moi, je cherche de l'impact. D'accord ? C'est très joli. Là, je suis plutôt satisfaite de mon maquillage du jour. Mais est-ce que ça vaut 125 euros ? Non. Non. Non, désolée. Surtout, quand j'ai vu le rendu de ce phare, mais mon dieu, c'est juste horrible, catastrophique. J'ai détesté mon maquillage. Le premier que j'ai filmé, mais que finalement, j'ai décidé de ne pas garder parce que je ne pouvais pas rester toute la journée avec un make-up aussi raté. Ce n'était pas possible pour moi. Je le redis, je le redis, je le redis. Vous n'avez pas besoin d'avoir une palette à 125 balles pour vous maquiller, pour avoir un joli rendu. Vous pouvez vous diriger vers les palettes de chez Natacha Venona qui coûtent 69 euros si vous voulez une grande palette. Sinon, les petites palettes à 25 euros, c'est de la bonne qualité. Vous avez cette texture crémeuse et tout. C'est fin aussi, mais là, on paye plus le packaging, la marque et la lourdeur du packaging que la qualité des phares. On est bien d'accord. Donc, je suis très heureuse de ne pas l'avoir acheté. Ça m'aurait fait chier. Voilà, je pense qu'on finit cette vidéo et j'espère que je vous ai aidé à faire votre choix. En tout cas, moi, je ne suis pas totalement conquise par cette palette et je ne pense pas craquer un jour sur la... En tout cas, pas sur la marque Pat McGrath, mais je veux dire sur les palettes de chez Pat McGrath. Parce qu'avec ce que je viens d'avoir comme rendu, je peux l'avoir avec d'autres palettes. Ce n'est pas exceptionnel en soi. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un petit bon moment en ma compagnie. On se voit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !